Dans cette vidéo, on utilise le terme « univers » pour désigner l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. On tire au hasard une bille dans une urne qui contient 3 billes jaunes, 2 billes rouges, 2 vertes et 1 bleue. Quelle est la probabilité de tirer une boule jaune ? Donc nous, ce qu'on doit chercher, c'est la probabilité d'obtenir une bille jaune. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement. C'est l'événement « j'ai tiré une bille jaune ». Donc en fait, ce qu'on fait, c'est tirer au hasard une bille dans une urne. C'est un tirage. Un tirage. Je mets le mot, c'est important de le connaître. Donc essayer de calculer la probabilité de cet événement-là, obtenir une bille jaune dans le tirage dans cette urne, c'est une manière de mesurer les chances qu'on a d'obtenir une bille jaune. Donc pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par se dire, qu'est-ce qu'il y a comme résultat possible ? Quand je tire une bille dans mon urne, quels résultats je peux obtenir ? Alors, je vais noter l'ensemble de tous les résultats possibles. Je vais l'écrire comme ça. Donc les résultats possibles. Je peux tirer une boule jaune, la première boule jaune, la deuxième boule jaune, la troisième boule jaune. Il y a trois boules jaunes en tout. Des billes, pardon. Ensuite, il y a deux billes rouges. Ça, c'est la première. La deuxième bille rouge. Deux billes vertes aussi. Donc je peux tirer la première bille verte, mais je peux tirer aussi la deuxième. Et puis enfin, j'ai une bille bleue. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles que je peux obtenir quand je tire une bille dans Saturne. Bon, je te donne le mot. Cet ensemble-là, l'ensemble de tous les résultats possibles, on l'appelle l'univers. Ça, c'est l'univers de mon expérience probabilistique. Alors évidemment, c'est un mot un peu ronflant, mais ça cache juste quelque chose de très simple. C'est uniquement l'ensemble de tout ce qui peut se passer quand je tire une bille dans mon urne. Donc c'est toutes les billes que je peux obtenir en tirant au hasard, en en prélevant une au hasard. Alors revenons à notre événement, obtenir une bille jaune. Donc pour aborder ça, je vais me dire de combien de manière je peux obtenir une bille jaune ? C'est la première question que je vais me poser. Puis la deuxième, c'est combien sont les résultats possibles ? Donc les résultats possibles, le nombre de résultats possibles, je peux le dire tout de suite, c'est 8. Puisque là, j'ai énoncé tous les résultats possibles. Et au total, il y en a 8. C'est le cardinal de l'ensemble univers. Donc ça, ici, ce 8, c'est le nombre de résultats possibles. Le résultat possible. Voilà. Et puis maintenant, il faut que je trouve le nombre de cas par lesquels je peux obtenir une bille jaune. Ça, c'est simple aussi, puisque pour obtenir une bille jaune, je peux soit avoir tiré la première, soit la deuxième, soit la troisième. Donc j'ai trois possibilités, en fait. Trois possibilités. Et ça, c'est le nombre de billes jaunes, en fait. C'est le nombre de billes jaunes, donc ce sont les cas favorables. Voilà. Et là, j'ai terminé, j'ai obtenu la probabilité d'obtenir une bille jaune. Cet événement-là, il a une probabilité de 3 sur 8. Alors, on peut aller plus vite que ça. On peut tout de suite se dire, bon, combien il y a de billes au total dans mon urne ? Alors, voilà, je les ai déterminées ici, il y en a 8. Et puis, combien de billes jaunes j'ai ? J'en ai 3, donc finalement, je trouve la probabilité 3 sur 8. C'est la probabilité d'obtenir une bille jaune. C'est la probabilité d'obtenir une bille jaune.